Après cinq ans de travaux, les nouvelles unités de l'Institut de cardiologie de Montréal sont inaugurées. Cela devait initialement coûter 257 millions de dollars. La facture sera de 300 millions. On a été capable de rester dans des coûts que je dis raisonnables comparé à des surcoûts qu'on a vus ailleurs. Les urgences ne se ressemblent plus. Elles sont passées du décor d'une époque lointaine à l'ère ultramoderne. Ici, dans la salle de triage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vue en tout temps sur les patients, ce qui n'est pas vrai à l'inverse, donc c'est une vitre miroir. On enregistre 20 000 visites par année aux urgences de l'Institut de cardiologie. Les malaises les plus fréquents, c'est vraiment une douleur thoracique ou des palpitations, par exemple, l'impression que le coeur va trop vite. L'autre chose, ça pourrait être un essoufflement qu'on croit attribuer à une cause cardiaque. On est maintenant à l'unité d'hospitalisation, bref, tout près des urgences. Les patients demeurent ici en moyenne 48 heures. Il y a 12 lits. Dans la zone couchée, ce qui est vraiment différent d'avant, c'est que chaque patient a une chambre individuelle. Lors de notre passage, Michel Clément était gardé sous observation dans une chambre des urgences. Je fais de la fibrillation auriculaire et j'étais venu en juillet, mais là, ça a recommencé et là, on regarde. Les soins intensifs ont aussi été rénovés. On a 30 lots de soins intensifs chirurgicaux, 30 lots aussi sur l'unité juste en haut, soins intensifs médicaux. On a presque doublé la superficie de notre établissement. On est passé de 43 000 m2 à 70 000 m2. Tout le projet a été conçu pour que le patient se sente dans le calme. Nous visitons maintenant le Centre de médecine de jour, qui reçoit une vingtaine de patients quotidiennement. Pour essayer de désengorger l'urgence et les unités de soins. Stéphane Lagacé vient souvent ici. C'est pas du sang, c'est du fer, du vein au fer. Je reçois aussi des transfusions sangriennes ici. OK. Donc vous aviez au préalable un problème cardiaque? Moi, j'ai un problème congénital. L'Institut a aussi un nouveau centre de formation qui n'a rien à envier aux grands hôpitaux internationaux. Mais tout n'est pas terminé. Il y aura le même nombre de lits sur les étages, 153, mais on va ajouter des chambres individuelles pour mieux répondre aux 8000 hospitalisations annuelles. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada